Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu des news, des tristes nouvelles évidemment qui concernent l'e-sport d'Heroes of the Storm et Heroes of the Storm de manière plus générale. Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de réagir sur Youtube, j'étais sur le tournoi de l'Arcanium etc, donc c'était pas forcément simple pour moi de vous parler de tout et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à réagir. Mais bon, attaquons plus en détail. Heroes of the Storm, j'ai fait un tweet longueur etc, je m'étais exprimé sur Facebook et Twitter concernant l'énorme tristesse pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Blizzard a annoncé qu'il n'y aurait pas de HGC pour le 2019, donc un arrêt total et brutal du circuit e-sport pour 2019 et de l'autre côté une baisse du nombre de développeurs pour le jeu, qui dit baisse du nombre de développeurs, dit moins de contenu régulier etc etc. Du coup quand il y a eu cette annonce, ça a fait un énorme choc évidemment au sein de la communauté, ça a touché même plus que les joueurs heroes parce que par exemple sur Starcraft ils se sont énormément inquiétés de ce qui a été annoncé etc. En l'occurrence, moi sur le moment, ça fait 3 ans et demi que je taffe comme un taré pour heroes, j'aime ce jeu, j'aime, j'aime tout, enfin bien sûr il y a des choses, le jeu a des défauts mais j'aime ce jeu, j'aime sa communauté, j'aime tout en fait de ce jeu, je l'adore et que ce soit y jouer, commenter etc. c'est un pur kiff et c'est vrai que cette annonce a été terrible, elle m'a vraiment brisé quand j'ai découvert ça, j'ai découvert ça en plein stream, j'étais en plein tableau noir et ils annoncent ça, qu'il est évident que voilà ça m'a beaucoup bouleversé, maintenant moi personnellement, quel est mon avenir concernant heroes ? Beaucoup de pro players, beaucoup de casters etc. ont annoncé qu'avec l'arrêt des HGC c'était leur métier, c'était toute notre activité qui était remise en question puisque moi je rappelle quand même que avant tout je suis commentateur, et du coup bah en fait ça a provoqué un énorme émoi je dirais de la communauté, beaucoup donc sont partis heroes pour aller vers d'autres jeux potentiellement du League of Legends, du Starcraft etc. et c'est tout à fait normal aussi, ne leur en voulez pas, à un moment donné c'est ton métier, c'est ce qui te fait envie, imaginez demain vous êtes entraîneur, enfin je sais pas, imaginez quelque chose pareil mais dans le football, demain tout s'arrête, plus aucun club, plus rien, plus aucun match, plus aucun stade, tout est vidé, et vous travaillez là-dedans, c'est terrible, et du coup c'est normal de trouver un nouvel emploi, quelque chose de stable et quelque chose de durable, et en l'occurrence moi, mon premier réflexe a été de me dire bon bah voilà, je dirais 80% de ma communauté c'est Heroes of the Storm, même plus, et forcément bah pour moi ça annonçait quasiment la fin du jeu, donc j'étais en train de réfléchir sur du Warcraft 3 Reforged, mais c'est pas sûr que ça soit vraiment très très épant et que ça fasse survivre la scène, Starcraft bon ça va mieux mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, et League of Legends qui est plus stable, donc c'est vrai que sur le moment je me suis posé ces questions-là, mais d'un autre côté, l'Arcanium, donc ma participation à l'Arcanium m'a permis d'être au contact de certains d'entre vous et des joueurs, etc, et on était tous d'accord pour se dire qu'il va falloir qu'on se batte, moi personnellement j'adore le jeu et tant que la communauté suivra, tant qu'on arrivera à se bouger pour des événements, etc, il est évident que je continuerai à me battre pour ce jeu. Alors rapidement on va revenir sur le contexte un petit peu, parce que je lis beaucoup de conneries concernant pourquoi Blizzard a arrêté l'e-sport, etc. Donc j'ai eu pas mal d'interviews, pas mal d'interviews d'intervention suite à ces annonces, je vous laisserai, enfin je mettrai des liens dans la description, mais donc là c'est tout simplement Newzoo qui avait annoncé, enfin c'est Newzoo qui avait fait un truc là-dessus, bon là c'est sur Dexerto mais les sources c'est Newzoo, c'était qu'elle était le top 10 des jeux les plus regardés en e-sport 2018 et dans le top 10 vous avez Heroes of the Storm à la 6ème place. Devant, alors Heroes je le rappelle a toujours été un jeu de niveau tier 2, ça n'a jamais eu, on n'a jamais eu la prétention de dire que Heroes était un concurrent direct de League of Legends ou de Dota en termes de chiffres, sur Dota bah si mais plus au niveau français parce qu'au niveau international non, mais au niveau, que ce soit au niveau français ou international, par exemple League of Legends est très très loin devant, c'est du triple A, c'est du tier 1 au tier 1 de l'e-sport, Heroes à l'heure actuelle c'est un jeu top tier 2, tier 2 ça veut pas dire que c'est un dead game, ça veut pas dire que c'est un jeu de merde, ça veut juste dire que bah il a un peu moins de public mais il fonctionne. Il y a des jeux tier 3, il y a des jeux tier 4, par exemple Smite qui n'apparaît même pas dans le top 10, qui pourrait être catégorisé de tier 3 voire tier 4, est un jeu e-sport qui d'ailleurs a eu son circuit amélioré pour 2019 avec une annonce comme quoi la pro-league de Smite fonctionnait en online et elle va passer en LAN pour l'année 2019 alors que voilà en termes d'audience c'est beaucoup moins gros qu'Iros mais l'éditeur a envie de soutenir sa chaîne et surtout il a trouvé des moyens, que ce soit des sponsors et d'autres moyens afin d'auto-financer son circuit. Et alors ça ne veut pas dire que l'e-sport est rentable, il faut arrêter de penser que l'e-sport est forcément rentable. L'e-sport à la base c'est de la promotion pour ton jeu donc c'est de la publicité, expliquez-moi à quel moment de la publicité c'est rentable, c'est pas du gaspillage d'argent, tu vas avoir un retour sur investissement. Mais à la base c'est que tu dépenses pour te faire connaître, qui va te permettre de faire vivre ton jeu. Et en l'occurrence ça augmente aussi la durée de vie du jeu, c'est les deux principales raisons à la base de l'e-sport. Mais du coup, bien sûr on peut faire en sorte que ce soit quand même pas trop une perte d'argent mais à la base c'est forcément une dépense l'e-sport. Et du coup par exemple Smite a des outils, ils ont la Pro League qui est sponsorisée déjà mais en plus de ça, la communauté par l'achat de contenu in-game va financer, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le ticket virtuel mais c'est un truc comme ça, le billet je sais plus quoi, et ça permet de financer l'e-sport du jeu. Et mine de rien c'est quelque chose de très sain et moi c'est ce que j'attendais parce que c'est, honnêtement, donc voilà pour parler du fait que le jeu n'est pas un dead game comme on peut le lire, vous le voyez ici, le fait voilà, alors c'est un responsable de chez Team Liquid qui évoquait justement voilà, il entend beaucoup de choses donc beaucoup de personnes parlaient d'E-Rose comme un dead game, donc comme un jeu mort et que c'était évident que Blizzard allait l'abandonner. Et il dit, moi je suis pas du tout du tout d'accord, étant donné qu'à partir du moment où tu as 60 à 70k viewers pour la Blizzcon, bah non c'est pas un jeu mort. Et ok, ce n'est pas un tier 1 de l'e-sport bien évidemment, mais c'est très très loin d'être un jeu mort. A côté de ça, vous avez Team Rizzo, Team Rizzo qui est-il ? C'est tout simplement l'un des journalistes chez Inven qui est l'un des plus gros sites de news concernant l'e-sport etc. Et du coup Team Rizzo explique justement, il dit, si vous demandiez à une entreprise qui veut se mettre dans l'e-sport et qu'il pouvait avoir 15 à 20k viewers, donc concurrent viewers, donc c'est viewers moyen pardon, sur 3 jours de week-end avec seulement 6h de broadcast, donc 6h de retransmission, beaucoup prendraient ça en un battement de cils quoi. Et Blizzard, even with their minimal support of Heroes, felt it wasn't enough. Mais pour Blizzard, même avec le minimum de support qui avait été dédié à Heroes, il semblait que ce n'était pas assez. Donc voilà, en gros, Team Rizzo explique que beaucoup d'entreprises auraient tué, d'ailleurs il y a eu une intervention très intéressante de Ken Bogard dans le scale qui évoquait justement, alors il faudra que je ne l'ai pas encore vu mais de ce que j'ai entendu, il a dit justement que beaucoup, par exemple, de jeux de Versus, comme Street Fighter, etc. tueraient pour avoir les chiffres qu'Heroz avait, sachant que j'ai répondu aussi à ce tweet-là, parce que c'est 15-20k de concurrents viewers, enfin de viewers, enfin de moyenne de viewers, mais moi je lui ai juste dit, ça c'était pour le stream inter, parce que si tu mets bout à bout le stream russe, le stream fr, le stream allemand, le stream coréen, tu passes à beaucoup plus que ça, à du 30 voire 40k viewers, en moyenne, pas en pic. On parle pas d'un pic, encore une fois, ça c'est, le pic c'est mignon, mais on s'en fout, un pic, l'annonceur, les annonceurs, les pubs, etc., eux ils veulent plutôt les chiffres, les views moyens, en fait, parce que c'est le moment où ils vont pouvoir avoir plein de fois leur pub, etc., et du coup le pic c'est cool, ça fait waouh pétant, mais c'est surtout la moyenne de viewers, Heroes n'a jamais fait des gros pics à 200 000, etc., les plus gros pics d'Heroz par exemple, ça a été, là on en parlait, il y avait le 70k, la BlizzCon, mais la BlizzCon c'était même pas terrible, ça serait plus le 100 000 qu'avait fait le Mid-Saison Brawl, il y a eu également, je les ai pas mis ici, mais il y a eu également des déclarations officielles qui disaient que le 2018 avait été la meilleure année esportive pour Heroes, et ce qui est très triste, c'est qu'à l'intérieur aussi, j'ai eu en interne de la part de Blizzard, j'ai eu aussi des retours, des retours qui sont d'une tristesse encore plus grande, parce que c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir aux personnes qui travaillent dans l'esport de Blizzard, parce que beaucoup se sont battus pour essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose, et il y avait par exemple, notamment, je peux vous certifier que, de source interne, le budget 2019 des HGC avait été validé par la direction, donc sachant qu'il y a, quand vous votez un budget, il y a plusieurs trucs, on dit, bon ben voilà, le budget, à partir des chiffres, encore une fois, moi j'avais mes contacts de l'esport, et mes contacts esport, donc le numéro 1 esport Europe, m'avait bien entendu, enfin il m'avait évoqué justement, suite à l'arrivée du Regional Stream, donc le fait qu'on streamait sur Blizzard aux FR, avec un channel officiel Blizzard, et on avait des chiffres, on était suivi justement sur nos chiffres, sur ce qu'on avançait, etc. Et la fin du programme Regional Stream avait été un succès, en fait, c'est-à-dire que, par rapport à 2017, où on était sur nos chaînes perso, etc., là on était passé sur un stream contrôlé par Blizzard et typé Blizzard, et du coup, tout le monde avait conclu que le Regional Stream, donc russe, allemand et français, avait été un succès, en termes de chiffres, en termes d'audience, en termes de tout. Ça avait été un véritable succès pour Blizzard. Les chiffres sur le stream Inter étaient également en progression, alors on n'est pas sur quelque chose d'exponentiel, mais la progression était là, la meilleure année esportive d'Iros était 2018, ce qui annonçait normalement même une augmentation de budget. Après, on sait que Activision peut avoir des soucis, Activision Blizzard peut avoir des soucis, etc. Et en l'occurrence, donc, il y a plusieurs budgets qui sont votés. Le premier budget, qui était même une augmentation du budget global, avait même été approuvé, sachant qu'à côté de ça, il y avait d'autres budgets qui proposaient en cas de moins de sous, quelque chose qui permettait, par exemple, de valider, je ne sais pas, tout simplement peut-être baisser le cash prize. On sait que, par exemple, c'était du 5 millions de cash prize à l'année pour Eros, peut-être passer à du 2,5 millions des choses. Ils n'avaient même pas validé ça, ils avaient validé l'augmentation de budget. Donc ça, c'est après la BlizzCon, c'est juste après la BlizzCon. Sachant qu'il y avait des baisses d'actions un petit peu avant la BlizzCon, et la BlizzCon avec l'annonce de Diable Immortal n'a pas du tout aidé. Les actions de Blizzard, d'Activision Blizzard, ont chuté quasiment de 50%. Ce qui fait que, dans ce genre de cas, en économie, comment on fait ? Comment on fait en économie quand il y a un... c'est le moment boursicoteur ? Mais quand la bourse, quand une entreprise perd énormément de son action, elle peut être achetée ou alors elle est vendue tout simplement, ils doivent revendre. Et les actionnaires, eux, ils investissent, donc ils ne veulent pas avoir justement leur part réduire. Donc dans ce genre de cas, il y a des situations à très court terme qui sont prises pour rassurer les actionnaires et pour permettre aux actionnaires de pouvoir réinvestir de nouveau dans l'entreprise et refaire monter les actions. En l'occurrence, eh bien, ça s'est passé par justement un cut, un cut malheureusement de l'eSport d'Heroz. Et l'annonce a été, voilà, dans un tweet, moi je l'ai appris en plein stream, on n'a eu aucune news. C'est pour ça aussi que l'eSport a mis un peu de temps à évoquer le truc, c'est qu'au début ça avait été validé. Il y avait même eu des annonces, je rappelle, par le numéro 1 eSport Heroes à la Gamescom et qui avait revalidé ça un petit peu à la BlizzCon en disant que justement pour 2019, il y avait des play-offs en LAN qui avaient été prévus. C'était terrible, sur le papier, 2019 aurait même dû être meilleur. Si vous avez suivi un petit peu les annonces de la BlizzCon, tous les développeurs, que ce soit eSport ou pas, a présagé du très positif pour Heroes pour l'année 2019. Donc voilà, ce qu'il en est, c'est que les actionnaires s'en sont mêlés et Heroes a été sacrifié sur l'hôtel, je dirais, de la remontée boursière. Ce qui est assez triste, c'est que je pense que malgré tout, Blizzard aurait quand même pu sortir un ou deux majors dans l'année. avec potentiellement un circuit comme pour Starcraft, avec un Warchest, c'est-à-dire quelque chose, comme Smite, c'est-à-dire que vous allez payer du contenu in-game pour pouvoir financer l'eSport. Vous avez des tenues très sympas, ça fait vivre l'eSport et en plus de ça, vous avez également des tournois qui sont organisés comme ça. Ça permet d'aider l'éditeur, même si le jeu peut battre de l'aile, ça permet à l'éditeur d'améliorer. Et c'est ce qui fait que sur Smite, ça se passe très bien, l'eSport de Smite se passe très bien. Autre point, le jeu gagner des joueurs, gagner des viewers. Donc, encore une fois, les chiffres montés. Les chiffres montés. Alors, pour les chiffres, c'est très dur de trouver le nombre de joueurs sur Eros. Il faut justement suivre des sites comme eSportObserver, .esport, qui sont des trucs super fiables, mais qui ne peuvent pas publiquement annoncer des chiffres. Parce que Blizzard, c'est une de leurs politiques, ils n'annoncent pas les chiffres de joueurs. Probablement parce que, bon, à côté de LoL et Dota, ça pèse peu. Mais, malgré tout, Eros avait une augmentation de chiffre, notamment à la 2.0. Et cet été, c'est d'ailleurs cet été, d'Otisport qui avait fait un article pour évoquer les 6,5 millions de comptes actifs sur Eros. Ce qui était beaucoup. Donc, sur le papier, Eros était loin d'être dégueulasse. Après, quand il faut faire un sacrifice, pourquoi Eros a été sacrifié plutôt qu'Hirstone, Overwatch, tout ça ? Parce que, bah, Airstone, c'est le numéro 1 dans les TCG. Overwatch, c'est à l'heure actuelle l'un des numéros 1 dans l'FPS. Vous avez World of Warcraft, le numéro 1 du MMO. Enfin, Starcraft qui est le numéro 1 du jeu de stratégie. En fait, il n'y a que Eros qui n'est pas le numéro 1 de son milieu, on va dire. Et c'est un petit peu triste parce que, du coup, Eros, encore une fois, était rentable. J'ai eu des sources en interne et même, par exemple, les rédacteurs de Millennium qui avaient posé des questions aux développeurs à la fois d'Eros et d'Airstone, tout le monde disait justement que Eros était l'un des jeux les plus rentables. Le truc, c'est que rentabilité, ça veut dire que, oui, ils font des bénéfes. Par exemple, Overwatch, à l'heure actuelle, il n'est pas rentable. Mais par contre, Overwatch, il y a énormément de joueurs, énormément d'apports, mais il y a énormément de dépenses. Eros, il n'y avait pas tant de dépenses que ça et il y avait quand même pas mal de revenus. Mais c'est sûr qu'il y avait moins d'income, on va dire, moins d'arrivée de revenus que sur Overwatch. C'est surtout que sur Overwatch, il y a énormément de dépenses et du coup, ils perdent plus qu'ils ne gagnent. Mais à l'heure actuelle, les volumes sont beaucoup plus hauts, par exemple, qu'Eros. Donc, c'est pour ça que ça a été sacrifié, malheureusement. Moi, personnellement, maintenant qu'on a attaqué ça, j'en suis très triste. L'annonce a été catastrophique. On te lâche ça comme ça, deux semaines avant Noël. Je ne reviendrai pas sur le fait que j'en ai pleuré. J'ai eu... Ça m'a profondément choqué de la part de Blizzard. C'est dur d'en vouloir à quelqu'un parce que les personnes de chez Blizzard qui travaillent nos contacts, eux, ils se défoncent comme pas possible pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait de l'e-sport sur Eros. Et tous leurs efforts ont été réduits à néant. Donc, moi, personnellement, comme je voyais sur Smite, ça aurait été beaucoup... Enfin, on sait un petit peu aussi en interne que ça se touchait la nouille au niveau des commerciaux. Il n'y a jamais eu aucun sponsor pour les HGC. Ce n'est pas normal. Quand des circuits amateurs comme l'Amérique du Sud et l'Océanie arrivent à dégoter des sponsors comme Burger King et McDonald's que les HGC majors américains, européens et coréens n'aient pas de sponsors, il y a eu de la merdouille de fait au niveau interne chez les commerciaux qui se sont consacrés à l'Overwatch League. C'est certain. À côté de ça, pas de financement participatif. Parce que bon, on ne va pas se mentir, les Cheers, c'est quand même une vaste blague. Donc, pas de financement participatif avec le fait que in-game des gens puissent acheter du contenu pour pouvoir financer l'e-sport. Je trouve que Blizzard a très très mal géré le truc. Mais maintenant, il y a des gens chez Blizzard qui se sont donnés à fond. Et du coup, insulter tout Blizzard, c'est compliqué. Mais j'en veux énormément à Blizzard, évidemment, pour ce qu'ils ont fait d'Iros. C'est terrible d'avoir tué l'e-sport comme ça d'un coup. Même pas à dire 2019 sera notre dernière année. On va essayer de trouver des solutions alternatives, etc. Non, on cut comme ça d'un coup. Alors qu'en plus, au niveau budget, il y a eu des conneries. Genre BlizzCon, 1 million de cash prize. Ils n'en ont même pas parlé. Ils ne mettent même pas en avant. Ils dépensent 1 million. Ils ne sont même pas foutus de communiquer dessus. Enfin bon, on ne va pas revenir dessus parce que sinon la vidéo sera trop longue. Les annonces, c'est que Heroes, évidemment, il n'y aura plus de HGC pour 2019. Sauf les HGC Chine, mais qui devraient s'appeler les Gold Series. Donc, les HGC Chine continuent. Mais pour les autres, ça ne continue pas. Pour le reste, les communautés des différents endroits vont tout faire pour essayer de se développer. Et de créer un circuit. Ça a vraiment, encore une fois, touché toute la communauté qui ne veut pas voir son jeu mourir. Et moi, je vais me battre à fond pour faire en sorte qu'il y ait ce genre de choses qui puissent se mettre en place. Beaucoup de tournois communautaires qui peuvent permettre d'avoir un e-sport viable, d'avoir des compétitions intéressantes. Et c'est en train, je vous avoue qu'à l'heure actuelle, il risque d'y avoir beaucoup de changements aussi. Puisque ça bouge dans tous les sens. Ça bouge complètement dans tous les sens. Premier tweet, ça a été Heroes Lodge. Bon, évidemment, je n'en ai pas parlé. Mais voilà, Nexus Cup, je l'avais déjà évoqué. Peut-être qu'on va commencer par ça. La Nexus Cup, c'est un tournoi que j'avais déjà prévu. Et je compte en refaire si j'ai des sponsors qui peuvent me suivre. L'objectif, c'est d'en faire 3-4 par an si j'ai des sponsors. Si je n'en ai pas, c'est moi qui me l'autofinance. Donc c'est un petit peu plus délicat. Donc peut-être une à deux fois par an. Mais avec des sponsors, je pourrais réaliser des Nexus Cup beaucoup plus souvent. Évidemment, dans ce genre de tournoi, que vous soyez bronze, silver, gold, tout ce que je vais évoquer. Si vous aimez Heroes et que vous avez envie que le jeu survive et vouloir encore voir de la compétition. Ou tout simplement faire en sorte que des joueurs veulent tryhard et essayent d'aller le plus haut possible. Eh bien, il va falloir se bouger. Vraiment. Je sais, je fais souvent des vidéos comme ça en mode, voilà, il y a des tournois qui arrivent, etc. C'est des vidéos qui font zéro vue. Il y a zéro retweet. Tout le monde s'en bat les couilles à part ceux qui veulent vraiment y aller. Si vous aimez le jeu, je vous en supplie. C'est même, je vais vous supplier. Mais si vous aimez le jeu, il faut absolument, absolument vous engager en fait. C'est tout simplement, c'est con mais un retweet, un like, un truc comme ça. Même si vous n'y allez pas, c'est vital. Ce n'est pas indispensable, c'est plus que ça. C'est vital pour le jeu. C'est le minimum en fait. C'est le minimum. Au moins, faire bouger le truc. Quand je vois l'occupation sur Twitter, sur Facebook, de la communauté Heroes, c'est ridicule par rapport au poids des joueurs en interne, etc. C'est ridicule. Beaucoup s'en battent les couilles des réseaux sociaux et ça dessert le jeu. Vraiment. Là, par exemple, c'est un mauvais exemple et c'est cool. Mais c'est quand même triste de voir que le jeu ait quasiment été menacé d'extinction pour que tout le monde se réveille et commence à retweeter les tournois, etc. Bon, pour la Nexus Cup, je suis très content parce que voilà, il y a eu quand même beaucoup de retweets. Mais pareil, l'idéal étant la participation directe de venir en team. Par exemple, moi qui suis dans la démarche de trouver des sponsors, si je monte ou d'aller voir des organisateurs de tournois pour qu'ils fassent des tournois. Si je fais une Nexus Cup et que derrière je dis, regardez, il y a 26 teams qui se sont inscrites, 26 teams, instantanément, l'organisateur se dit, ah ouais, ok, il y a de la demande, il y a des choses et c'est de la visibilité pour les sponsors. Qui dit visibilité pour sponsor dit augmentation du cash price, dit plus de tournois, etc, etc. C'est-à-dire que le vertueux. Donc, évidemment, que vous soyez silver, bronze, gold, platine, diamant, master, grand master, on s'en bat les noirs. Il faut que vous participiez. Et des tournois, c'est cool. J'ai fait des tournois, je me suis fait défoncer sur des tournois. Mais le but, c'est de passer un bon moment avec des amis. Et je sais que parfois, vous venez en team de gold, vous allez affronter des masters, vous allez vous prendre une pin. Mais imaginez qu'il y a 25 teams, vous allez trouver des teams de gold, etc. Et si jamais, vous jouez deux matchs et vous êtes sortis, le problème ne vient peut-être plus de l'arbre du tournoi que vraiment la compétition en elle-même. Parce que maintenant, nous, on essaye vraiment de faire en sorte que justement, pour maximiser les participations, qu'il y ait des tournois avec des phases de groupe, etc. Comme ça, vous faites plus de matchs, il y a des arbres amateurs qui sont établis. Comme ça, vous continuez dans l'arbre amateur. Mais vraiment, l'important, c'est de participer avant tout. L'esprit coubertin, il n'a jamais été aussi vrai. Et n'importe quel chiffre, en fait. Quand je vous dis souvent en stream, je le dis, c'est que nous ne sommes que des chiffres. Participation de tournois, le nombre de followers, le nombre de trucs comme ça, c'est que des chiffres. Et c'est ça qui va faire augmenter, mine de rien, la visibilité du jeu aussi. Donc ça, c'est les Nexus Cup, je compte en faire d'autres. On n'a pas fini, on va attaquer avec Heroes Launch, qui est un gros morceau. Heroes Launch, pour ceux qui ne connaissent pas, faisait toujours des circuits amateurs avec énormément de joueurs, énormément de divisions. Donc un petit peu comme de la Team League, c'est-à-dire que vous avez plusieurs divisions. La division 1, qui était un petit peu les Master Grand Master. Vous avez des divisions 2, 3, 4, 5, etc. Et il y a même des Bronze et des Silver qui participaient dans des divisions plus basses. Et du coup, en fait, le but, c'est que même dans un circuit amateur, même les amateurs qui jouent à bas niveau peuvent faire de la compétition, s'amuser avec un niveau équilibré et équivalent. L'idée était super intéressante. My bad là-dessus, j'en ai peut-être pas suffisamment parlé. On ne l'a peut-être pas assez mis en avant. Après, Heroes Launch a été quand même un franc succès. Et avec la fin des HGC, il y a un nouveau hashtag qui est sorti. C'est le SaveHETS. Et ils ont créé avec... Donc Heroes Launch a créé quelque chose. Tout simplement, en fait, c'est une division S. Ils veulent planifier une division S qui serait un tournoi majeur, financé par la communauté, qui permettrait aux pros de participer à ce championnat qui serait une division 1, un championnat, un classement, avec les meilleures équipes qui se battraient avec un cash prize financé par la communauté, mais pas que par la communauté, puisque cette levée de fonds est accompagnée de recherches de sponsors. Et la levée de fonds serait là, en plus des structures pour trouver des sponsors et pour pouvoir financer une ligue professionnelle. Alors vous allez vous dire, oui, mais du coup, l'éditeur se barre et c'est la communauté qui doit payer, etc. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de jeux, même Dota, par exemple. Et bien, Dota, il y a beaucoup de majors. Valve soutient, mais c'est pas eux qui payent. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des choix, etc. Il y a plein d'exemples. Ou CSGO, pareil, Counter-Strike, il y a énormément de tournois. Je peux vous rassurer, je peux vous dire que Valve ne soutient pas financièrement et ne doit pas baby-siter tous les tournois. C'est juste que Blizzard avait pris en main tout et ce qui faisait que ça avait un peu fermé les options communautaires. Mais maintenant, tout va être ouvert et c'est vrai qu'énormément de tournois ou d'envie de tournois commencent à fleurir. Et il y a beaucoup de sponsors, mais bien sûr, je vous invite, je vous mettrai ça dans la description. Mais si vous voulez, imaginez que 10 000 personnes mettent juste 10 euros, vous avez déjà un financement de 10 000 euros. Donc c'est pas grand-chose. 1 euro, même 2,50 euros. Je crois que c'est 2,50 euros le minimum qu'il faille donner. Mais 2,50 euros, ça coûte pas grand-chose et ça permet de financer. Et si tout le monde le fait, c'est con, mais voilà, le cash price est rente-pli. Ce qui est beau, c'est qu'en moins de 24 heures, on a quasiment déjà atteint les 7 000 dollars. Après, c'est pas fini, bien entendu. Moi, par exemple, je veux pas l'associer comme ça, mais c'est con, mais moi, par exemple, sur mon stream, j'essaye de faire des Nexus Cup, etc. Ça passe aussi, bien sûr, par les subs et autres. Mais voilà, ce genre de tournois, c'est vrai que c'est vachement important et je vous demande pas de donner 10 000 euros, mais si vous pouvez donner un tout petit peu, c'est vrai que ça permet de soutenir le truc et si tout le monde le fait, on va dans le bon sens. Donc ça, c'est pour Heroes Lunge, la division S. et il est évident que si jamais, ça va se faire et du coup, je pourrais la caste. Pour le moment, on n'a pas toutes les dates. Les qualifiers devraient commencer en février, la division probablement en mars, mais on n'a pas plus de dates. Je vous communiquerai ça sur les réseaux sociaux, évidemment. À côté de ça, comme je vous l'évoquais avec la Nexus Cup, il y a d'autres tournois, d'autres organisateurs d'événements qui pourraient être susceptibles de faire du Heroes, notamment la Gamers Assembly. La Gamers Assembly, j'ai fait un straw poll pour demander un petit peu l'avis des joueurs, voir un petit peu, vous sonder un petit peu, voilà, si vous voulez y aller en tant que joueur, si vous êtes intéressé mais que vous ne savez pas encore, que vous voulez y aller en tant que visiteur, que vous n'y allez pas, etc. Alors la Gamers Assembly, je le rappelle, ce sera en fin avril, si je ne dis pas de bêtises, et ça se passe à Poitiers. De toute façon, c'est marqué, 20-22 avril à Poitiers. Et alors, la LAN est quand même... Une LAN, c'est jamais gratuit, qu'on soit clair. Une LAN, c'est souvent assez cher. La Gamers Assembly est l'une des plus grosses LAN avec la Dreamhack Tour de France. Donc l'entrée ne va pas non plus être donnée, ça j'en suis bien conscient. Mais encore une fois, les LAN, c'est un moment exceptionnel. Si vous avez suivi, je mettrai des replays de l'Arcanium à Lyon pour que vous puissiez toucher l'atmosphère d'une LAN. Mais c'est super cool, les joueurs sont là, ils peuvent parler ensemble, ils peuvent sortir ensemble, boire ensemble, etc. Très souvent, c'est très friendly, il y a beaucoup de monde qui vient. Et quel que soit le niveau, encore une fois, le but avant tout d'une LAN, c'était de partager un bon moment, aller voir de l'e-sport sur place, voir des grands joueurs, mine de rien, sur place, voir les casters, etc. Moi, par exemple, je viens sur place, ça peut être l'occasion de parler, de discuter, de se voir, de boire un coup ensemble, de juste passer un bon moment. Une LAN, c'est pas forcément on vient pour le cash prize. Une LAN, c'est aussi passer un bon moment tous ensemble. Après, bien sûr, que le top et un cash prize descend, c'est normal, mais pour le reste, le but, c'est de passer avant tout un bon moment. Et il est évident que ce genre de tournoi, il faut qu'il y ait un maximum de monde qui soit présent en tant que joueur, pour pouvoir rassurer les organisateurs, et qu'ils réitèrent l'année d'après, et que les autres organisateurs se disent, oh, la game rassemble Heroes, elle a bien marché, moi aussi, je vais tenter de faire une LAN Heroes, etc. C'est encore une fois un cercle vertueux, et Heroes, pendant trop longtemps, a été un cercle vicieux avec personne qui participe. Qui dit personne qui participe, dit que les gens se disent que c'est un dead game, que c'est un jeu mort. Du coup, plus personne n'a forcément envie de regarder un jeu mort, etc. Donc, brisons ce cercle vicieux dégueulasse, et je compte, évidemment, sur vous. Mais c'est... Alors, j'ai fait une interview, je vous la mettrai dans le... concernant justement l'arrêt des HGC, j'ai fait une interview, je vous la mettrai dans la description. Et pareil, il y a un autre point, qui était justement les chiffres de Rainbow Six, comparé aux autres titres e-sport. Et en violet, vous avez Heroes of the Storm, qui, Heroes of the Storm, par exemple, n'est pas loin de Rainbow Six, et si vous le regardez, est devant Rocket League, sur les différentes années, et était même en progression, comme vous le voyez, et ça, c'était des chiffres qui datent juste avant la BlizzCon, en plus. Donc, c'est assez triste de se dire que, voilà, Heroes était en montée, et malheureusement, et bien, Blizzard a mis fin au circuit. En tout cas, comme je vous le dis, la vidéo était un peu plus longue que ce que j'aurais voulu, mais, voilà, c'était aussi un moment où il fallait rappeler, parce que je lis tellement de conneries sur le fait que Heroes ne marchait pas, blablabla, n'était pas rentable, c'est des conneries, ça. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose avec plein d'informations, mais, encore une fois, je compte vraiment sur vous, je vous implore, si vous aimez le jeu autant que moi, ou que vous aimez le jeu, et que vous avez envie de soutenir, que vous voulez encore voir des matchs de compétition, j'ai vu des très beaux commentaires, j'ai eu des énormes messages de soutien, vous aimez le jeu, il faut participer, il faut participer. Alors, bien sûr, je sais que parmi vous, il y en a qui ne gagnent pas forcément grand-chose et qui ne peuvent pas, mais, même si vous ne pouvez pas y aller, l'idéal étant d'y aller, quand même. Et, en plus, franchement, je connais très peu de personnes qui ont fait des lans sur Heroes et qui n'ont pas passé un bon moment, honnêtement. Maintenant, le but, c'est de participer pour faire vivre le jeu. Et ça, si on aime le jeu, il faut le faire. On est passé pas loin de la mort du jeu à cause de l'éditeur. Maintenant, le destin d'Yros dépend de sa communauté et il va falloir qu'on continue à faire vivre. Et moi, je vous avoue que ce n'est pas du tout du chantage, absolument pas, mais c'est que moi, si par exemple, dans six mois, là, il y a un grand élan de solidarité et tout, c'est bien, mais il va falloir le maintenir. Parce que si, dans six mois, il n'y a plus personne qui participe au tournoi, etc., que, par exemple, mon View Warship descend sur le stream et sur YouTube, il y a un moment donné, il va falloir que je... C'est aussi mon activité, c'est mon métier. Et il y a un moment donné, il va falloir que je parte plutôt sur du League of Legends ou autre où c'est peut-être plus stable, plus facile. Et moi, je veux continuer. Tant qu'il y aura de la communauté qui suit, je continuerai à fond. Je m'en fous d'être le caster numéro un de je ne sais pas quoi. Moi, je m'en fous. Je veux être sur Yros et faire vivre Yros. Maintenant, je ne peux pas le faire tout seul et il faut que la communauté suive. Du coup, même si vous ne pouvez pas... Le principe, encore une fois, le but étant quand même de participer aux événements, mais si vous ne pouvez pas y aller, un retweet, un like des annonces de tournois, ça ne vous coûte rien. Parlez-en autour de vous. C'est comme ça que Yros survivra et même grandira parce que si jamais cet élan continue et se développe, Yros pourrait même grandir plus que mourir et ça, c'est aux mains de la communauté. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé... J'espère que ce message apportera ses fruits et vous a rassuré sur certains points parce que c'est vrai que l'annonce pouvait être terrible. Moi, elle m'a... Enfin, franchement, elle m'a détruit le moral au début et voilà, tout le monde va se battre pour faire en sorte qu'Yros continue et voilà. J'espère en tout cas que vous... J'espère que vous en tirerez des informations importantes et intéressantes. N'hésitez pas à me donner vos retours et on compte sur vous, bien entendu. Passez une très bonne fin de journée ou nuit et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada